... Monsieur le Président de l'APEU et les autres membres de l'institut, messieurs les professeurs, messieurs et madames les professeurs, messieurs et mesdames les membres de l'administration, messieurs les professeurs, chers élèves, c'est avec beaucoup de monstres et de plaisir que nous sommes là aujourd'hui en tant qu'anciens élèves. Vous avez à mes côtés un ancien de l'école du Seine Périssac, nous avons ici M. Samou aussi qui est ancien du Seine Périssac. Nous sommes aujourd'hui membres d'une institution qui a été mise en place d'une association qui s'appelle l'Association des Anciens du Seine Périssac, des Ancien Périssac. Elle a été en tout cas créée pour accompagner le lycée à tous les niveaux. Permettez-moi de décliner, en tout cas, de décliner les objectifs. Cette association a produit des matières pédagogiques et du lycée de Périssac. Nous avons aussi comme objectif organiser des activités socio-éducatives pour l'épanouissement des élèves. Nous avons, comme un autre objectif, amélioré l'environnement scolaire du lycée par la réhabilitation des locaux. Nous avons aussi, nous voudrions participer à la vie active du lycée par l'organisation de forums, de formations et de remboursement pour améliorer considérablement les résultats scolaires. Nous voudrions aussi faire la promotion et la valorisation des jeunes talents. Parce que nous sommes convaincus que dans ce lycée, il y a de l'art, en tout cas, de la réhabilitation des talents. Nous avons des talents parce que nous avons toujours vu ici que le lycée a gagné pas mal de prix au niveau régional. Et nous voudrions aussi, dans nos objectifs toujours, nouer des relations de partenariat avec des personnes physiques ou morales, des structures ou organismes de tous les régions pour accompagner le lycée de Périssac. Tout ceci pour promouvoir l'excellence du lycée de Périssac. Voilà ce qui nous a poussés aujourd'hui pour relancer les activités, et selon les actes que nous allons poser dans ce lycée, à commencer par un temps d'oeuvres au programme. Je ne veux pas les délivres. Nous avons travaillé avec vous, monsieur le censeur, pour faire le listing des oeuvres au programme, que ce soit en littérature et en sciences. C'est ce qui nous a poussés à faire beaucoup d'efforts, parce que nous avons beaucoup de membres qui sont ici à Ziegenchor, et les autres sont un, à Dakar et ailleurs. D'autres sont des extractions. En tout cas, ceci nous a poussés par rapport aux oeuvres au programme, parce que nous avons fait un constat que la bibliothèque n'est pas bien le dit. Parce que nous avons travaillé ici avec Moucher Badi. Pour rappel aussi, moi, je fais partie de l'ancienne APE, et là, je fais partie aussi de la nouvelle, et je suis membre de la commission de révéligation. Nous savons combien de fois le lycée a fait des efforts, combien de fois, d'administration, je veux dire, l'équipe pédagogique, les élèves ont fait beaucoup d'efforts. C'est rare de voir, vous me permettez de revenir sur ça, que dans des écoles, vous connaissez tous les lycées, des événements de 100 élèves. Ça se passe au lycée de Pédestat, sans pour autant que les professeurs le respectent, sans pour autant que les élèves aillent en grève. Vous l'avez dit tantôt, c'est une excellente chose qui est en train de se faire, c'est une excellente chose, avec la construction sur fond propre de classe, la construction de lieux, l'accompagnement en termes pédagogiques, en tout cas, sur fond propre. En tout cas, nous vous félicitons, nous vous remercions de votre engagement. Je veux parler de l'équipe pédagogique, de l'administration, et des élèves qui ont compris qu'il faut avoir aussi un esprit de passement pour aller vers le vent. Donc, merci beaucoup. Et nous sommes là, aujourd'hui, nous sommes à notre premier acte. Et nous espérons que les actes qui vont venir vont satisfaire tous ceux qui oeuvrent, en tout cas, pour l'épanouissement de cette école, pour l'épanouissement de ces élèves, en tout cas, pour les résultats escomptés des défis. Je vous remercie. Monsieur le Président, de l'association des anciens élèves du lycée de Pélisac, c'est un geste de haute porte symbolique. que vous venez de poser. Monsieur Médie était passé dans mon bureau au début de l'année, et je lui ai fait le listing, en tout cas, les besoins de l'établissement en termes de documentation. Et vous avez honoré votre engagement. Je vous en remercie chaleureusement, vivement, et nous vous souhaitons encore une longue vie, parce que je sais que la collaboration va encore continuer. Et ça, ce n'est que le début. Ça, ce n'est que le début. On aura encore beaucoup de choses à voir et des choses merveilleuses. Je vous en remercie très sincèrement au nom du proviseur et empêché. Merci, monsieur. Merci.